Musique de générique Au rayon les choucrouloutes ! C'est Lupina sur hateful boyfriends pour l'épisode 2 De notre amour avec un pigeon, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vu que vous verrez cette vidéo le 28, j'ai un gros doute Le 29, j'ai dit des bêtises Le 29, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Anya Dear Girl Non, c'est quoi ton pseudo ? Anya, en tout cas, ça c'est sûr Mais la fin, je sais plus La honte Bref, gros bisous à toi, passe une bonne soirée J'espère que tu auras plein de cadeaux et que tu vas kiffer ! Joyeux anniversaire ! Bon, maintenant j'arrête de faire la cruche Enfin, j'essaye Alors, la dernière fois, on s'était arrêté après avoir rencontré des pigeons très intéressants Et avoir appris que nous étions une humaine, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bon, du coup, je viens de sauter un dialogue, j'ai pas fait exprès Où M. Krazywiki nous disait que c'était la fin des cours et qu'on allait pouvoir rentrer chez nous Alors Lupina, essaye Hein, quoi ? Je rajoute le quoi, parce que... Pour mettre un peu d'ambiance, tout ça Oh, le chat qui miaule ! Bref M. Wiriuta ! Putain, c'est reparti pour 20 minutes Pardon, j'étais un gros mot ! Oh, on s'en fout ! Allez ! Il a dit qu'il allait à l'infirmerie Il a dit qu'il allait à l'infirmerie Tu pourrais aller voir s'il y est toujours Ouuuh Je sens que ça va devenir chaud ! J'espère qu'il n'y a pas de contenu bizarre dans ce jeu Attendez, c'est déjà du contenu bizarre en fait Donc, on se voit plus ou moins... Bref Allez, on se met à fond dans l'histoire, là Maintenant que j'y pense Ryuta a toujours eu un estomac fragile Oh, le pauvre ! Il a mangé trop de graines ! Je devrais aller à l'infirmerie Pour... à l'infirme... Je ne sais plus parler Voilà Et heure du décès, minuit L'opinna est morte Bon, le français aussi Alors, pour être sûre qu'il va bien Allons à l'infirmerie On va justement voir un pigeon sexy Excusez-moi ! Il n'y a aucun oiseau ? Oh ! Oh la la ! Personne ne dort derrière les rideaux Et le docteur n'est pas là non plus ! Oh ! Mon instinct de chasseur-cueilleur Ne ressent aucune présence Chasseur-cueilleur Euh, ça doit être comme ça que les pigeons désignent l'homme Si j'ai bien compris Enfin, l'humain, pardon Euh... ou l'humaine, bref Ok Il n'y a aucun oiseau ici D'accord Ryuta ! Pas de réponse L'infirmerie L'infirmerie... je sais... mais je sais pas dire ce mot ! C'est grave quand même ! Bonjour, j'ai 23 ans, je ne sais pas dire infirmerie L'infirmerie L'infirmerie est vide ! Oh la la ! C'est bizarre ! Il est déjà rentré ! Ça me met mal à l'aise d'être dans cette salle vide ! Bah dégage ! Maintenant que j'y pense, je ne suis pas souvent venue ici Alors je bug sur les mots, je suis navrée Je suis navrée, je suis fatiguée, n'est-ce pas ? Euh... ici, contrairement à Ryuta Je suis en parfaite santé ! Ah bon ? Bah, contente pour toi, hein ! Alors... Ouah, ils ont tout type de médocs ici ! Oui, ça s'appelle une infirmerie ! C'est fait pour ça ! Logiquement ! Et... Ils veulent vraiment que je dise ça ? Bon, alors euh... Nom de médicament Nom de médicament Lucio Benzen Tri... Tri... Tri...Five, je ne sais pas... Est-il par Tri...F... Lucio Benzen ? Je sais pas... Je me demande si combiné ça fait pas une phrase de rigolote Mais en fait euh... Bref... Qu'est-ce que c'est ? Vous voulez les essayer ? Pardon, ça serait bizarre ! Bon... Ma tête m'a fait des images très perverses ! Genre on aurait dit des... Non, je vais pas dire ça ! Je vais pas dire ça ! Bref... Aura compris qui pourra... Je vais refaire la voix pour bien vous mettre dans l'image... Vous voulez les essayer ? Ouh... Ah oui, essayons des médicaments ! Oh my god ! Oh qu'il est gros ce pigeon ! Ouh... Il doit être bien goûtu hein ! Un petit tour à la broche et puis... Docteur ! Je vous donnerai n'importe quoi si vous le voulez ! Hum... Hum... Euh... Non, il semble vraiment très pervers ce docteur ! Je suis navrée, j'ai donné un coup dans le micro parce que je suis perplexe ! Mais c'est quoi ce mec ? Il s'appelle Suuuu ! Ou chouu... Non, souple... On s'en fout ! Voilà ! Non merci ! Alors, voyons voir sa tête ! Ouh... Il est sexe ! Alors pourquoi le pigeon est gros et l'humain est maigre ? Je suis pas d'accord, c'est grossophobe ! Les mangas sont grossophobes ! On s'en fout ! Cette paire de rix... Et... Iwa... Iwa... Mine... Le docteur scolaire ! Ouh... Bonjour docteur ! Grrr... Vous savez, des fois, j'ai honte de moi ! Bon, alors... Il est assez flippant et a une mauvaise réputation chez les étudiants ! Ah bon ? Une mauvaise réputation de pervers, j'espère ! Tous les oiseaux savent que c'est juste lui parler ! Pardon, je lis vraiment mal, je suis désolée ! Je vais reprendre mon souffle, ça va bien se passer ! Tous les oiseaux savent que juste lui parler peut apporter... Des aspergillus ! Des ornitoses ! Ou pire ! Qu'est-ce que c'est que ça les aspergillus ! C'est super asperge ! Asperge ! Asperge ! Entre bien la musique ! Du 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 du! Bref ! Euh... Les ornitoses... Je sais pas, ça doit être des maladies d'oiseaux ou... Je sais pas... Et je ne l'ai pas entendu entrer ! Docteur Ninja ! Bah j'espère qu'il est pas aussi... Euh... Discret dans... Non, je vais arrêter ! Non, ça devient vraiment trop pervers ! Je suis pervers ! Ce, parce que j'ai une fille. Bref, vous n'avez pas l'air d'avoir une bonne raison d'être ici. Vous avez besoin de quelque chose ? Une douche froide, peut-être. On m'a dit que Ryuta, Kawara, de la classe 2-3, était censé être là. Lui, il est parti. Ah bah super, on perd notre temps en plus. Trop triste, regardez mon visage. C'est pas possible. Pourquoi n'est-il pas venu me voir avant de partir ? Désolée de vous avoir dérangé. Je vais y aller. Très malsain ce pigeon, très très malsain. Bref, cette perderie, pardon. J'ai déjà oublié le nom des autres ozio. Enfin sorti de cette tanière du mal. La tanière du mal. Ryuta est déjà rentré. Qu'est-ce que je fais ? Oh, je n'ai jamais rejoint un club l'an dernier. Peut-être que je pourrais aller voir mes options. Ça veut dire qu'on va rencontrer plein de beaux gosses. Alors j'ai un pote qui m'a conseillé de draguer le bibliothécaire. Mais je pense que c'est parce qu'il est lui-même bibliothécaire. Voilà. Bref. Je crois qu'il y a des clubs de baseball, de foot, de circuit. Circuit de quoi ? De kendo, je ne sais pas ce que c'est. De migration. Observation d'oiseau. Alors le baseball, je n'ai jamais compris les règles. Avec tous les films américains que j'ai vus, je n'ai jamais rien compris. Si quelqu'un veut me les expliquer clairement, c'est-à-dire sans trop de termes techniques, faites-le. Je me coucherai moins bête. Le foot. Non. Désolée, non. Circuit, je ne sais pas. C'est peut-être mal traduit. C'est peut-être du kart. Vous imaginez des piaf faire du kart. Le kendo, je n'ai aucune fiche dite de ce que c'est. La migration. Bon, ça, ça ne devrait pas poser tout de problème. Et l'observation d'oiseau. Ça sonne pervers. C'est moi qui sonne pervers. Alors. Il n'y en avait pas d'autres ? Bon, je vais commencer par l'équipe de course. Attendez, je baisse un petit peu le son du jeu. Voilà. J'espère que vous n'entendez pas trop fort, vous. J'ai fait de la course au collège. C'est toujours amusant de regarder les oiseaux trottinés. Est-ce qu'on lui dit que les oiseaux ne sont pas censés faire ça, en fait ? Ils font ça, éventuellement. Ah si, je crois que les pigeons, ça fait ça. Je ne suis pas sûre. Il faudrait que j'aille voir des vidéos. C'est comme ça, comme des poules, là. Mais certains piaf, ils ne peuvent pas marcher comme ça. Il faut qu'ils sautillent. Qui s'en fout, moi ? Donc, on va continuer. Putain, est-ce qu'on aura une petite... Bref. Je vais me calmer. Je m'essouffle, en fait, à force de faire l'andouille. C'est génial. C'est génial. Et je crois que ma caméra masque un truc. Je me suis dit que je vais me mettre sous le machin pour ne pas masquer. Et puis, en fait, je me crotte. Bon, alors. Ah là là. Vous pouvez mettre dans les commentaires. Lupina, tu es désespérante. Je vous envoie des cœurs et des câlins. Et bon anniversaire, Anya ! Voilà, on s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, la pauvre. Mais je veux dire, c'est totalement hors sujet. Donc, il me semble que leur salle est au rez-de-chaussée. Sur le côté, une colombe blanche fait une scène dehors. Oh, San. Piu-piu. Ce n'est pas un flanc pour homme. Piu. Oh, San. Le rejette. C'est un mensonge. Une vicieuse falsification. Il danse autour d'un flanc écrasé. Quoi ? Non, mais je suis en train d'imaginer le pigeon, enfin la colombe en l'occurrence, danser autour du flanc. Est-ce que vous visualisez le truc ? Le flanc écrasé, pardon. C'est très important de le préciser. What the fuck ? Je ne comprends rien. Je... Putain, pardon. Hé, ce n'est pas gentil envers le flanc. Mais n'est-ce sérieuse ? Ah, tu n'es pas gentil envers ce pauvre flanc, le pauvre. What the fuck ? What ? What ? Alors, lui, il n'est même pas... Il n'est même pas remis, quoi. Le truc a veillé. Il n'en fait plus. Il est sexy, hein ? On va se calmer. Je crois que je n'ai jamais dit autant de « on va se calmer dans une vidéo ». C'est Oko-san. D'accord. Bah, Oko-san, tu es beau. Je pense que tu es mon pigeon préféré pour le moment. Voilà, voilà. Il n'en a pas l'air, mais c'est censé être un pigeon bissé, je crois. Elle doit dire qu'il était une colombe tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, il est hyperactif. Et visiblement, il fait de la maltraitance envers les flancs. Les flancs, voilà. Donc, je pense qu'on va appeler la société protectrice des flancs. Bref, la SPF. Non, il faut vraiment que j'arrête à être blague. Oko-san a souffert d'une illusion des plus viles. Une trahison. Trahison ? Oko-san a demandé que du flanc soit proposé aux nouveaux membres. Oui ? Oko-san a demandé que du flanc soit proposé aux nouveaux membres. C'est visqueux et sale, mais ce qu'il reste sous ses pieds ressemble à du flanc de magasin de base. Oui ? D'accord. Et c'est quoi le problème ? Non, mais bonne question, parce que moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce passage. Si vous avez compris, dites-le moi. Parce que moi, je n'ai rien compris. Ah putain, pardon. Encore un ? Allez, allez, je fais un contour à putain. Alors, piou-piou, épargne-moi les blagues, jeunes filles. Non, mais ce n'était pas une blague, en fait. On ne comprend pas ton... What ? Ok, donc c'est à partir de... Enfin, je veux dire, déjà, le jeu de base n'est pas spécialement très... Comment on pourrait dire ? Il faut déjà être perché pour faire le jeu de base, je veux dire, drague des pigeons, voilà. Mais alors là, c'est à ce moment, on voit que le développeur en avait juste plein le... Le popotin et il s'est dit, allez, maintenant, on s'en fout. Le Okosan, en fait, c'est un roucoule. Il utilise le coup d'aile et c'est très efficace. Ok. Piou, ils regretteront le jour où ils ont croisé Okosan. Il les fera fouetter, pendre et tuer à l'aube. Il le fera. Ah oui, et Okosan parle de lui à la troisième personne, il vient juste de tilter, mais... Okosan doit maintenant s'entraîner à faire un vrai flanc. Au revoir. Tu sais ce qu'est un vrai flanc ? Notre rencontre. Oh ho ho ! Bref, et là, voilà la partie ! Eh ben, bon vent, j'espère qu'on ne le recroisera pas. Je l'espère vraiment parce que what the fuck, ce mec ? What the fuck ? Bon, bref. C'est un bon coureur, mais quel est le rapport entre le flanc et l'équipe de course ? Eh ben, c'est une bonne question, ma vieille. Ainsi s'acheva le premier bourre de mon feugon-feumestre à Saint-Pigeonation. C'était passionnant. Euh, je crois que maintenant, on élit le conseil de classe. Ouais, non mais toi, je te parle plus, tu ne m'as pas attendu hier, je me suis tapé Okosan, quoi. C'est bon maintenant, hein. Comme vous le savez. Ah non, c'est le prof, ça, je suis bête. J'ai confondu avec notre pote alors qu'il ne leur semble pas du tout. Haha. Si, qu'est-ce qu'il y a qui ? Oh, je ne sais plus. Je ne sais plus, moi, j'ai confondu tous les noms. J'ai confondu leur tête aussi, là, c'est bon aussi. Bref. Comme vous le savez, cette école ne force personne à rejoindre de club. Si vous voulez, vous pouvez. Mais sinon, vous pouvez rentrer chez vous après les cours. Eh bien, oui. Oh putain, encore lui. Okosan n'a de temps que pour l'équipe de course. Je ne sais pas, mais lui, non, mais ce n'est pas possible. On s'en fout de toi. On s'en fout. D'accord. Et vous, chirurgam ? Une question idiote. J'ai déjà un rôle à tenir. Oh, c'est vrai. Vous êtes devenu le président des étudiants à votre entrée ici. Ouais. Elle a graissé la patte du patron, quoi. Quoi ? Une belle démonstration de népotisme. On ne vote pas népotisme. Alors, pareil, si vous voulez encore m'instruire, la description, hein. Pas la description, les commentaires. Oh putain, je ne comprends rien de ce que je lis. Oh my god, mais c'est quoi ce jeu, je te jure. Venir en cours me suffit. Ah, c'est toi, le lâche. Je t'ai reconnu avec ton regard comme ça. Tu dois t'occuper de ta mère tout seule et tout, mais arrête d'être complaisante, toi. Tu t'as quitté, là. Bon, ce ne sera pas lui notre chéri. C'est vraiment dégueulasse ce que je viens de dire. Bon. Je me demande ce que je vais faire. Mais je ne sais pas. Rejoindre-le. On va avoir un choix. Bureau des étudiants. Bah, si c'est pour se taper l'eau de dudu, ce n'est pas la peine. L'équipe de course. Jamais. Jamais, jamais. L'équipe de la bibliothèque. Et là, il y a un chat. Là, un hydromel sauvage est apparu. Bref, alors le bureau des étudiants, en gros, on va se taper Monsieur Prout Prout qui se pavane. L'équipe de course, on va se taper le gros gogol, là. Et l'équipe de la bibliothèque, bah, c'est par défaut. Bah, ça fera plaisir à Baka. Voilà, Baka, j'espère que tu es content. Allez, l'équipe de la bibliothèque. C'est pour... C'est tout pour tout le monde. Ouais, je bug sur les mots. Amusez-vous bien. Oui, trop bien. Youpi. Ok, le chat est parti comme un fou. Aujourd'hui, c'est un jour optionnel. Qu'est-ce que je fais ? Ah, il y a des stats, là. C'est quoi ? Non, sérieux, ils ont fait des stats comme Pokémon. Vous ne voyez pas, il y a ma tête. Attendez. Je ne peux pas bouger ma tête. Ah, mais zut. Vous verrez en... En troisième épisode, vous verrez bien. Donc, ça doit être intelligence. J'ai peut-être un. Super, merci. Ou dix, je ne sais pas si c'est... Non, je dois avoir un. Vitesse, suite. Charisme, cinq. Allez, en cours, deux. Vas-y, fais-moi choisir. Mathématiques, gymnastique, musique. J'aime bien les maths. Je n'ai pas envie de retomber sur l'autre. Odrosan, là. Ce n'est pas possible. Et on va aller faire en dessous du côté de la musique, puisqu'on n'a pas été voir. On va aller en musique aujourd'hui. On a chanté des chansons aviaires. C'était un peu fatigant, mais chanter ensemble, c'est fun. Ça fait quoi, les chansons aviaires ? Boak, 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 boak. Plus jamais que je fais ça. Plus jamais. Oui, c'est tout. C'est tout. Lupina gagne un niveau. Charisme augmenté de cinq. Non, mais ils sont sérieux. J'en peux plus, ce jeu. C'est n'importe quoi. On est passé d'un jeu de drag à Pokémon, là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok, bah, c'est cool, merci. Je suis à dix en charisme. Attends, ça veut dire que j'ai vraiment un en intelligence. Il faut vraiment qu'on passe des cours de maths, là. Ah, bon Dieu. Je dois aller faire la réception aujourd'hui. Je devrais me dépêcher. Eh bien, allons-y. Ennuyeux, comme toujours. La bibliothèque n'est pas très populaire ici. Pas assez de livres ? C'est au cinquième. Donc au moins, la vue est jolie. Oui, bah, c'est sûr. Rester assise et me tourner les pouces n'est pas bon pour moi. J'aimerais que quelqu'un vienne me demander quelque chose. Eh oui, mais on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Allez. Il n'y a aucun oiseau ici. On se fait chier. Je me demande si ce serait grave si je fermais en avance. Ah, j'aimerais pouvoir déployer mes ailes et m'envoler. Vous comptez sauter du bâtiment ? La fenêtre est plutôt adaptée pour ça, mademoiselle la réceptionniste. Mais qui est cet individu qui nous a parlé ? Comme je suis méchante, vous le saurez au prochain épisode. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada